Hey ! Je vous avais demandé en fin d'année 2021 de voter pour vos séries manga préférées qui étaient sorties durant l'année pour voir un petit peu au final lesquelles étaient le plus ressorties du lot pour la majorité d'entre vous. J'avais fait une grosse sélection, quasiment tous les titres je pense marquants qui étaient sortis sur l'année avec plusieurs catégories, je crois qu'il y en a 6 ou 7 donc ce que je vous propose c'est de faire une espèce de petite cérémonie des awards où je vous montre quels sont les mangas que vous, vous avez préférés en 2021 et de mon côté je remettrai aussi un prix d'honneur dans chaque catégorie c'est à dire même si parfois mon choix est raccord avec le vôtre mais je décide quand même pour certaines catégories de faire ressortir du lot un titre qui pour moi était chouette aussi en 2021. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première catégorie qui s'appelait coup de poing dans celle là j'avais envie de réunir toutes les nouvelles licences qui étaient plutôt des séries d'action ou d'aventure. Bon à chaque fois je vais pas vous dire la liste des nominés par catégorie parce qu'il y a énormément de sorties sur un an. Pour cette catégorie là votre préféré ça a été évidemment Kaiju No. 8 qui a été vraiment je pense la grosse grosse licence marquante de fin d'année. C'était vraiment la folie, ils avaient fait une espèce d'affiche géante sur le mur de la BNF à Paris, du jamais vu pour une publicité pour un manga en France, c'était juste ouf. En gros c'est un peu une relève plus ou moins de l'attaque des titans mais avec un côté beaucoup plus humoristique. Et aussi ça se passe dans notre monde à nous. On est dans un Tokyo qui est ravagé par les Kaijus qui sont des espèces de grands monstres géants un petit peu à la Godzilla, un des Kaijus les plus connus. On suit un personnage qui a la trentaine ou quarantaine d'années, je sais plus, qui travaille dans la brigade immunitaire. C'est celle qui vient laver en fait une fois qu'un Kaiju a été anéanti par la brigade de défense. Eux ils viennent laver les restes. Et oui oui, ils viennent laver les débris de Kaijus, de corps, de trucs qui restent là, brerc. Notre héros, il est vrai, aurait plutôt rêvé de faire partie de la brigade de défense. Malheureusement je crois qu'il a passé plusieurs fois les examens pour y entrer mais qu'il n'a jamais été pris. Alors qu'il avait un peu perdu espoir et qu'il s'accoutumait on va dire de son sort, il y a un petit nouveau qui arrive dans sa brigade. Un mec beaucoup plus jeune que lui et avec lequel il va s'entendre un petit peu comme chien et chat au début mais finalement ils vont former un petit duo vachement attachant. Ce dernier il rêve aussi de faire partie de la brigade de défense et il va un petit peu encourager notre héros à retenter sa chance. Franchement oui dans le genre c'était plutôt pas mal alors moi j'ai lu que le tome 1 mais ça m'avait bien emballé, enfin c'est efficace et je comprends le succès quoi clairement. De mon côté, celui que moi j'avais envie de vous présenter c'était Bucket List of the Dead, une série qui m'a vraiment beaucoup surprise par son approche un peu originale de l'apocalypse. On est toujours à Tokyo, on suit un personnage qui travaille dans une entreprise esclavagiste comme il l'appelle, c'est une société vraiment comme notre monde travaille à nous mais genre en 10 fois pire. Le pauvre il passe son temps au travail, il est épuisé, il est déprimé, enfin vraiment ça va pas du tout. Sauf qu'au début de l'histoire, à un moment donné il commence à y avoir une invasion de zombies à Tokyo ou même dans le reste du monde, une épidémie. Donc tout le monde petit à petit commence à devenir un zombie. La réaction à notre personnage ça va pas être de prendre la fuite ou de prendre les armes pour aller défendre les gens, ça va être de se dire Mais c'est trop cool ! J'ai plus besoin de travailler ! Ouais ! Vive les vacances ! Voilà, juste pour ça j'adore ce mec et vraiment je crois que j'aurais eu la même réaction. On va suivre ce mec qui est vraiment genre super content qu'il y ait une invasion de zombies, qu'il vit sa meilleure life. Et en fait ce qu'il décide de faire c'est une bucket list, donc une liste de choses qu'il voudrait faire avant soit de mourir, soit de devenir un zombie lui-même. Donc c'est je crois plus d'une centaine de trucs qu'il a écrit dessus et donc on va suivre un peu comment ça va se passer pour lui, voilà. Et franchement pareil j'ai lu que le tome 1 mais qu'est-ce que ça m'a fait rire dès le départ et en même temps le concept est intéressant, c'est quand même pris au sérieux un minimum, c'est bien fait. Donc franchement ouais, je pense pas que ce soit une série qui va durer hyper longtemps, quoique s'il y a 100 choses à faire sur la liste. Mais franchement en tout cas, c'était vraiment efficace dans le genre et grosse grosse surprise de mon côté, voilà. La deuxième catégorie c'était la larme à l'oeil, donc dans un âge vous demandez de voter pour les titres qui vous avez le plus émus en 2021. Alors que ce soit des titres qui vous aient fait mourir de rire, des titres qui vous ont déchiré le coeur jusqu'aux larmes, ou émus dans le sens que c'était grave mignon, ça faisait grave du bien, voilà. Une petite romance qui a fait battre votre coeur. D'ailleurs le numéro 1 que vous avez choisi c'est justement une romance, il s'agit du shoujo, A Sign of Affection chez Akata. Qui a été aussi un petit coup de coeur de mon côté en 2021. C'est une histoire d'amour vraiment toute choupie entre deux lycéens. D'un côté on a une jeune fille qui est sourde et muette, donc pour elle c'est pas forcément simple de communiquer avec les autres. Elle va faire un rencontre d'un de ses camarades de classe qui lui est un espèce de globetrotter, il a voyagé un peu aux quatre coins du pays, et il parle je crois trois langues. Quand il va rencontrer la jeune fille qui s'appelle je crois Yuki, il va être un petit peu intrigué par cette dernière et en fait il va vouloir apprendre la langue des signes notamment pour communiquer avec elle. Vraiment c'est le titre Kiki et Doudou de 2021 par excellence, hyper mignon. C'est aussi une sorte de romance que j'avais envie de vous présenter de mon côté. C'est un titre que vous aviez aussi beaucoup apprécié, je crois qu'il était en deuxième ou troisième, c'est Coloun Générique Romance. Par celle qui avait écrit après la pluie, donc là on est dans un univers hyper particulier, je sais pas si on peut qualifier ce titre de science fiction mais ça frôle vraiment le genre. On est à Coloun qui est un quartier censé être situé en Chine, je suis pas sûre que ce soit vraiment précisé dans le manga mais en tout cas dans la vraie vie a priori il y a eu vraiment un quartier chinois qui s'appelle Coloun de ce qu'on m'a dit et qui a été détruit. C'est un quartier qui est entre tradition et modernité, voilà ces deux univers qui se côtoient et qui empruntent ses habitants d'une sorte de nostalgie. Notre héroïne principale qui a une espèce de nostalgie et d'amour indéchiffrable envers Coloun, elle travaille dans une entreprise immobilière il me semble. Et en fait elle a un espèce de nouveau collègue si je me trompe pas ou voilà un collègue qu'on rencontre au début en même temps qu'elle. Et puis vous allez voir un petit peu leur relation entre les deux évoluer, il y a vraiment une espèce de sensualité dans ce titre sans que ce soit forcément érotique ou sulfureux, pas du tout. C'est vraiment tout dans la subtilité, parfois c'est juste un plan sur une main ou sur une posture de dos et franchement il y a des planches en fait qui dégagent beaucoup de force dans ce manga. Ça me fait penser un peu moi au film In the Mood for Love, je sais pas si vous l'avez vu c'est assez vieux mais c'est vraiment ça en fait, pour moi il y a un vrai parallèle à faire entre les deux. C'est donc une romance plutôt adulte et mature et en même temps vous allez voir qu'à la fin du tome 1 il y a un gros plot twist et vous êtes là... Oh ! J'avais pas vu ça venir, j'étais pas prête, du coup tu veux absolument lire le tome 2 pour voir ce qu'il en est. Et sans vous spoiler, les autres tomes ça emmène aussi vers d'autres trucs qui sont parfois plus ou moins surprenants tout en gardant cette espèce de romance qui évolue ou qu'on va en savoir plus sur les personnages à chaque fois et enfin voilà vous allez voir. Un vrai petit ovni dans le monde du manga je trouve et il a vraiment son charme totalement unique et particulier. On passe à la catégorie de l'imaginaire dans laquelle là je voulais plus mettre en avant les titres soit de fantasy, de fantastique ou de science fiction. Le titre qui a remporté votre faveur pour celle-là c'est Destination Terra, la trilogie de Keiko Takemiya, j'espère que je me suis pas trompée dans son nom, je l'ai dit de mémoire. Alors là je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous faire un résumé parce que j'ai lu le tome 1 mais l'univers est assez complexe et dense et j'avoue que je m'en rappelle plus des masses. Je sais que ça m'avait plu sans que ce soit forcément un coup de coeur de mon côté, par contre j'ai adoré les dessins qui sont beaucoup plus dans les codes du shoujo que du shonen au final. Avec un univers qui est vraiment spécial et qui est pas forcément simple à assimiler dès le départ mais ça a son charme assez unique. Si vous recherchez vraiment une série de SF qui est dans l'action, c'est pas vraiment celle-là qui va vous séduire, on est plus là dans une espèce, peut-être pas de contemplation, pas jusque là parce qu'il y a quand même de l'action mais je pense qu'on est peut-être plus dans l'émotion, voilà. De mon côté, je vous avoue que j'ai pas eu de gros coup de coeur dans cette catégorie cette année, j'avais envie de vous parler de la dame des sorcières au départ mais finalement ça a pas été un si gros coup de coeur que ça, à part niveau graphique, je trouve ça incroyable et pour me faire vraiment une idée plus précise sur ce manga, j'attends de lire le tome 2. Donc j'ai décidé de vous parler de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi que vous connaissez peut-être pour des séries comme Ranma en demi ou Maison Ikoku. C'est une de ces vieilles séries qui étaient sorties il y a plusieurs années et qui là ressort en deux tomes grand format qui sont plutôt jolis. On est dans un univers plus ou moins contemporain dans lequel les sirènes existent et en fait si vous mangez de la chair de sirène, ça vous confère une espèce d'immunité, voilà, niveau santé et vous devenez donc immortel. On suit dans cette série notre héros qui a justement mangé de la chair de sirène contre sa volonté et le pauvre ça fait 800 ans voilà qu'il est tout seul et il en a marre en fait d'être immortel, il voudrait redevenir mortel et mourir. Il est donc depuis toutes ces années à la recherche d'une de ces fameuses sirènes pour pouvoir accomplir sa vengeance et surtout leur demander de le faire redevenir mortel. Alors c'est que deux tomes mais j'ai lu que le premier donc je connais pas la fin mais franchement l'univers est vachement prenant, la quête du héros aussi. Et puis je trouve ça plutôt pas original parce qu'on en a déjà vu mais en tout cas ça change un peu de revoir des sirènes qui sont pas présentées sous un jour genre la petite sirène de Disney. Là les sirènes elles ont l'air un peu dangereuses, un peu mystiques, elles font limite un petit peu peur. Il y a ce côté fascinant, un petit peu lugubre que j'ai beaucoup aimé dans cette saga qui est peut-être un peu plus mature que la plupart de celles qu'elle a écrite. Après je suis là d'avoir lu et de connaître tout ce qu'elle a écrit mais en tout cas dans ce que je connais. Et donc si vous aimez le fantastique comme ça un petit peu dark et que le résumé vous fait envie, je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. Les deux tomes sont sortis donc si vous les achetez tous les deux d'un coup vous aurez la saga entière. Je passe à la catégorie l'ombre du temps dans laquelle j'avais envie de mettre en avant les mangas soit polars, policiers, horreurs ou historiques. Sans grande surprise, la série que vous avez préférée dans le genre c'est les carnets de l'apothicaire chez Kiyoon. Là on est complètement sur la même longueur d'onde, moi aussi c'est mon gros gros coup de coeur manga de 2021. Ça reste une saga qui s'est beaucoup démarquée et qui a eu beaucoup de succès auprès de publics en fait vachement différents. Et je trouve que c'est ça sa force, ça réunit vraiment un grand nombre de personnes. On est dans un univers qui ressemble un peu à la Chine empirique, voilà je sais pas préciser dans l'histoire mais on va dire que c'est un peu ça. On suit Mao Mao qui est la fille d'un apothicaire de la ville. Pendant qu'elle est partie cueillir des plantes en fait, la jeune fille se fait capturer par des soldats du palais et elle se fait embarquer pour devenir une servante. A savoir que c'est une pratique qui est décrite comme courante et en fait quand vous êtes attrapé comme ça vous êtes obligé de servir au palais pendant au moins deux ans. Ensuite vous pouvez soit choisir de repartir chez vous, soit de rester. Mao Mao accepte donc son sort puisque mine de rien travailler au palais ça permet d'avoir de l'argent et quand même de plutôt bien vivre comparé à d'autres professions de cette époque là. Surtout vu le milieu social duquel elle vient. Elle a donc dans l'idée de faire ces deux années, voilà, calmement, sans broncher, en restant discrète surtout, ne pas se faire remarquer et vite repartir chez elle une fois que c'est terminé. Sauf qu'elle va finir par se faire remarquer malgré elle pour ses connaissances en apothicairie et plus précisément en poison puisque oui c'est un peu une espèce d'otaku du poison. Genre elle kiffe tester des poisons petit à petit pour immuniser son corps etc. Chacun ses loisirs, que voulez-vous ? Elle va être remarquée par un homme, on sait pas trop ce que c'est en fait, un espèce de concubin de l'empereur, voilà, qui en remarquant ses connaissances va lui demander de devenir en fait la goûteuse royale de la concubine principale de l'empereur si je me trompe pas ou d'une de ses concubines. Tellement bien, chaque tome c'est un peu une espèce d'enquête autour des poisons, autour de complots dans la cour impériale, voilà, de jeux politiques. Donc si vous aimez ce genre-là vraiment c'est génial et en même temps il y a cette trame linéaire avec Mao Mao et sa relation notamment avec cette espèce d'homme, je sais plus comment il s'appelle, Shinchi je crois. Les personnages arrivent à être drôles, super attachants et en même temps follement intéressants. Mao Mao c'est une de mes héroïnes de manga préférées je pense, je trouve qu'elle a un caractère incroyable. Ce qui fait que dans cette catégorie je vais pas vous présenter un autre titre parce que vraiment il n'y a pas de polar ou historique que j'ai lu dans l'année qui m'est vraiment marquée ou qui a été un coup de cœur à part celui-là. Dans la catégorie non fleuve tranquille j'avais réuni tout ce qui était manga d'apprentissage ou de tranche de vie, c'est un de mes genres je pense préférés dans le manga. Et une fois encore sans très grande surprise, l'oeuvre que vous avez préféré dans le genre c'est Blue Période. C'est aussi mon cas, franchement ça a été un gros coup de cœur, je pense mon deuxième gros coup de cœur de l'année après l'être carnet de l'apothicaire. Dans cette histoire on suit un jeune lycéen qui est un peu on va dire dans l'entre-deux, c'est pas un élève modèle mais c'est pas non plus totalement un tocard. Il n'a pas spécialement de passion, de loisirs ni rien jusqu'au jour où il se rend dans la salle d'art plastique de son lycée et là il va tomber devant le tableau d'une de ses camarades qui va juste le subjuguer. A partir de là il va lui-même commencer à s'intéresser au monde du dessin et de la peinture et il va s'inscrire dans le club d'art plastique de son école. Au début il fait ça vraiment juste pour tester mais finalement il va très vite se rendre compte que la peinture et le dessin ça va être un moyen pour lui qu'il avait jamais soupçonné pour exprimer des émotions, des choses qu'il avait en lui et qu'il savait pas comment les faire sortir. Pour représenter ce sentiment là il y a des planches qui sont incroyables dès le tome 1. Donc on va bien sûr parler du domaine de l'art, des écoles d'art, de certaines techniques de dessin aussi. En fait c'est vraiment vachement précis donc il faut vraiment s'intéresser au sujet je pense sinon ça va peut-être vous ennuyer. Mais vraiment on apprend énormément de choses et également aussi sur les facs d'art de Tokyo, les écoles, sur comment ça se passe etc. Sur le niveau de difficulté d'accès, c'est passionnant et à côté de ça l'oeuvre elle aborde vraiment d'autres sujets très secondaires, notamment autour du genre, de la binarité, de la sexualité. Ça parle d'autres trucs autour de l'adolescence mais aussi du fait de grandir et du monde des adultes. Enfin vraiment c'est une saga qui est vachement complète et qui en même temps perd jamais de vue son premier objectif, celui de parler d'art. Pour l'instant je crois que j'ai lu les 5 premiers tomes et franchement c'est toujours aussi bien et ça traite avec brio son sujet. De mon côté il y a un manga du genre que j'ai pas eu le temps de lire en 2021 mais je pense honnêtement que si je l'avais lu je vous en aurais parlé. C'était Welcome to the Ballroom, un truc sur la danse de salon. Ne l'ayant pas lu bien sûr je vous en parle pas mais j'avais envie de vous parler d'une petite saga vraiment archi kawaii et qui a quand même pas mal de succès auprès d'un public plutôt d'enfants. C'est Fukuneko. Dans ce manga on nous parle de petites déités japonaises, je crois que c'est des espèces de petits dieux de la chance et du bonheur qui peuvent être vues seulement par des enfants. Et lorsqu'un enfant voit un Fukuneko, il le voit dans une forme qui est censée lui procurer du bonheur. Donc là dans le manga c'est souvent des espèces de mini-êtres humains avec des oreilles de chat. Et vous allez suivre tout simplement le quotidien de petits enfants avec leur Fukuneko qui sont censés apporter un peu de bonheur dans leur vie, dans leur foyer. Voilà donc franchement mais c'est trop mignon. Juste la couverture déjà je pense que vous allez voir à quel point c'est kawaii. J'essaierai de mettre des planches et tout mais vraiment ce manga est trop chou. J'ai dû lire un ou deux tomes je sais plus mais vraiment si vous cherchez un manga pour vos enfants, vos cousins ou je sais pas quoi qui ont entre 7 et 10 ans pour moi c'est une des nouvelles séries qui fait vraiment trop bien le taf. Enfin voilà c'est vraiment la petite série mignonne de l'année que j'avais envie de mettre en avant. Il me reste que deux catégories à vous présenter, courage ! L'avant-dernière c'est la catégorie d'un seul trait dans laquelle je mettais en avant des one-shots. Et sans trop de surprises non plus parce qu'il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti vers le début d'année. Votre one-shot préféré de 2021 ça a été Ma Broken Mariko. Dans lequel on suit, alors attention je l'ai lu mais j'en garde pas un très grand souvenir, je crois que c'est une jeune femme qui a perdu sa meilleure amie qui est décédée. Et qui en fait va récupérer ses cendres en allant les voler à son père puisqu'il faut savoir que le père de sa meilleure amie était un homme violent et qui a fait du mal je crois à sa fille. Du coup elle trouve qu'il mérite pas de récupérer ses cendres et elle décide d'aller lui voler. Et à partir de là elle fait une espèce de road trip avec les cendres de sa meilleure amie décédée. Et ça va être une manière un peu pour elle à la fois de faire son deuil et aussi de se rappeler les moments avec elle et aussi nous raconter la vie qu'elle aussi elle a vécue. Voilà, moi c'est pas un titre que j'ai pas eu de coup de coeur en fait. Je l'ai lu, je l'ai trouvé sympathique surtout pour un one shot. Mais comme tout one shot je sais pas, moi il manque toujours pratiquement quelque chose. Pour autant je trouve qu'il fait bien le taf et voilà, moi il m'a pas ému plus que ça mais je sais qu'il a ému beaucoup de chant donc si ça peut vous intéresser foncez. De mon côté pareil j'ai pas eu de gros coup de coeur one shot en 2021 mais c'est surtout parce qu'en manga c'est vraiment pas un format qui me plaît plus que ça. Il y en a quand même un en fin d'année que j'ai beaucoup apprécié ça s'appelle Je ne suis pas née dans le bon corps. Donc c'est une femme qui nous fait en fait son témoignage de transition. Elle nous raconte comment s'est passé son opération pour changer de sexe au Japon. Quels ont ressenti et toutes les étapes qu'elle a vécues en fait pendant son opération incluant certaines complications qu'elle a pu avoir etc. Donc franchement si vous vous demandiez vraiment par curiosité comment ça pouvait se passer une opération de changement de sexe ce manga apporte des réponses. On se sent ou pas concerné par le sujet ça reste vachement intéressant et informatif. Et bien sûr c'est juste l'expérience d'une seule personne mais ça reste un témoignage de quelque chose de vécu. Donc ça reste valide et intéressant et ouais franchement moi j'ai beaucoup apprécié lire ce manga et en apprendre des choses sur cette thématique en fait. Ce qui est sympa aussi c'est qu'elle a choisi de raconter son expérience avec un certain recul plutôt humoristique donc vous inquiétez pas. Bien sûr il y a des passages où ça peut être un peu lourd et compliqué mais il y a vraiment cet humour qui est présent et ça va pas vous plomber le moral quoi. Et enfin la dernière catégorie c'est celle du retour des héros puisque depuis 2020 au moins les éditeurs commencent à réimprimer des séries qui étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Alors attention je parlais vraiment de réimpression de saga qui était plus du tout disponible depuis au moins plusieurs années. Je parlais pas je sais pas d'une saga en particulier qu'aurait eu une réédition en 2021. Par exemple Fullmetal Alchemist je crois que c'est en 2020 qu'on a commencé à avoir l'édition perfecte mais les anciennes éditions, l'édition double et l'édition normale de la série sont toujours disponibles. Donc par exemple c'est pas une des séries que j'aurais compté pour cette catégorie. Pareil la victoire est revenue sans surprise à Banana Fish. Banana Fish vraiment j'ai l'impression que tout le monde attendait le retour de cette série que forcément je m'y suis intéressée donc j'ai lu que le tome 1 mais ça m'a bien plu je pense que je continuerai une fois que la saga sera terminée d'être publiée. On est sur un polar qui effleure un petit peu le Boy's Love. D'ailleurs à titre informatif Banana Fish est un shojo. Et oui. En tout cas d'un point de vue éditorial puisqu'à l'époque il est sorti en tant que tel au Japon. On est sur une histoire un peu de... comment ça ? De pègres japonaises, trafic, prostitution, mafia etc. L'histoire commence par un flashback dans laquelle on suit des soldats je crois pendant la guerre du Vietnam. Et alors désolé je m'en rappelle plus très bien mais en fait il y a un moment où un des soldats se fait assassiner par un autre peut-être de son propre camp, je suis pas sûre de ça mais en tout cas avant de mourir ce fameux soldat il va dire Banana Fish. Et a priori ce mot là on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça signifie, on sait pas à quoi ça renvoie mais c'est le coeur de ce manga et c'est le coeur un peu du mystère. Ensuite on revient à la période contemporaine des années 80 c'est plus si contemporain que ça mais voilà. Et là on va suivre le personnage de Ash qui fait partie de cette espèce de mafia qui va faire la rencontre d'un espèce de jeune, là je crois, qui fait partie des flics et en fait voilà il va y avoir des interactions entre les flics et entre la mafia de temps en temps et vous allez suivre un peu l'évolution entre les personnages, les relations, le mystère, les magouilles qu'il y a. Et franchement trop bien, j'ai beaucoup aimé même si j'en garde pas un souvenir genre hyper marqué mais c'est parce que déjà de base le polar c'est pas forcément mon genre préféré puis aussi parce que je lis tellement de manga pour le boulot que je peux pas me rappeler de tout, je suis désolée. Mais oui je me rappelle que j'avais bien aimé, il y a vraiment une vraie dynamique si vous aimez voilà les polar, gunshot, mystère, mafia, etc. Et en même temps vous avez ces personnages qui sans être ni tout blanc ni tout noir arrivent à être ultra touchants et attachants. Franchement moi j'ai qu'une envie c'est de savoir le mystère autour de ce fameux mot, la banane affiche et de voir l'évolution entre les personnages. Tant à moi j'avais envie de vous mettre en avant ce que vous avez élu sans surprise comme votre deuxième ressortie la plus attendue et franchement ça fait 10 ans que j'attendais que ça aussi que ça ressorte. Je parle évidemment des mangas de Junji Ito. Qui d'autre ? Le maître de l'horreur japonaise. Principalement Spiral pour ma part. Vous vous aviez plus voté pour Tomie je crois mais ça s'est joué vraiment à quelques votes près. Mais moi j'ai préféré Spiral entre les deux que j'avais lus de lui même si Tomie est aussi très chouette. Junji franchement j'ai découvert quand j'étais au lycée parce qu'il y avait quelques-uns de ses mangas au CDI et waouh quoi ! Si vous aimez les mangas d'horreur faut pas que vous passiez à côté de Junji c'est genre le maître de l'horreur c'est le Stephen King du manga japonais quoi. Et ce qui est vachement cool c'est qu'en plus d'avoir eu les réimpressions de Spiral et de Tomie on a aussi eu de nouvelles éditions notamment Sensor qui était je crois un de ses derniers titres sortis au Japon qui franchement était sympathique mais quand même loin d'être à la hauteur de ses anciennes séries. Mais on a aussi eu les chefs-d'oeuvre de Junji Ito qui commencent à sortir en grand format. D'ailleurs je ne l'ai pas encore lu mais j'ai emprunté le tome 2 au boulot qui vient juste de sortir. Voilà je pense que ça vous donne une bonne idée sur les ambiances des mangas de Junji Ito. Le maître de l'horreur dérangeante voire parfois dégueulasse mais pas dans le sens gore. C'est juste qu'il a des idées. C'est répugnant vraiment. Sans jamais forcément qu'il y ait du sang enfin je crois même qu'il y a même assez rarement du sang dans ses mangas. Mais juste il a des idées tellement perchées il va te sortir en fait des trucs. Tu ne savais même pas que c'était des trucs qui pouvaient te trigger en fait. C'est... C'est... Pour vous donner un exemple sans vous spoiler dans le premier tome des chefs-d'oeuvre de Junji Ito une des nouvelles c'est autour d'un bâtiment dans lequel vivent un frère, une soeur, enfin une famille qui suinte d'huile. Mais vraiment il y a de l'huile partout. Il y a un personnage qui est devenu complètement taré et qui boit des tonnes d'huile en bouteille. Et à un moment sans trop vous en dire il y a une histoire avec des boutons d'acné. Enfin vous imaginez le truc je commence mais... Cette histoire était répugnante les gars j'ai jamais lu un truc aussi dégueu. Il a des idées mais perchées c'est juste incroyable. C'est de l'horreur perchée, étrange, dérangeante, bizarre. Et pour vous reparler de Spirale alors je vous dis que ça fait dix ans presque que j'attends que ça ressorte mais en vérité je ne l'ai toujours pas relu. Mais je me rappelle tellement de l'impression que ça m'avait fait quand je l'avais lu à l'époque. Alors pour l'histoire on est dans une ville de campagne japonaise en fait où petit à petit les habitants commencent à sombrer dans la folie à cause de Spirale. Alors de Spirale de toutes sortes de dessin, de Spirale, d'un truc en forme de Spirale vous allez voir qu'il y a toute une espèce de je sais pas de malédiction de mythologie autour de la Spirale en fait et les personnages deviennent barges à cause de ça et nous aussi on devient barges à cause de ça. Je peux vous dire que des semaines après avoir fini de le lire mais j'avais aussi une espèce de de phobie des Spirales là dès que je voyais un truc en forme de Spirale il y avait un truc déclencheur là dans mon cerveau j'étais pas bien Junji quoi. Comment tu fais pour nous faire ça ? Je ne sais pas. Comment tu fais pour avoir ces idées là ? je ne sais pas. Mais vraiment, t'es un king ! J'en ai fait le tour de vos mangas préférés de 2021. Je pense que vous avez de quoi faire vos choix si jamais vous saviez pas trop peut-être vers quoi vous diriger. J'espère que la vidéo vous aura donné des idées que ce soit aussi bien mes conseils personnalisés à moi que les recommandations générales voilà qui sont faites par un petit peu la majorité. J'espère que le concept aussi vous a plu je pense que c'est la première fois que je vous fais participer à une de mes vidéos en devoir de concours ou autre. Je pense que c'est un truc que je referais parce que j'ai beaucoup apprécié et voilà, c'était vachement fun et j'espère une fois encore que ça vous a plu. Et sur ce, je vous laisse ici parce que je pense que vous m'avez assez vue. Je vous fais des gros bisous comme d'hab et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut !